Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hashtag Chroniques Books. Je suis Mathilde et moi Élise et on va vous présenter l'histoire sur nos semelles. C'est le premier livre d'Aurore Gomez et c'est un one shot mais nous espérons vraiment qu'il y aura d'autres livres de cet auteur parce qu'on l'a vraiment trouvé bien. Le titre est explicite parce que tout au long de l'histoire ils sont portés par leur espoir de gagner ce trek et de marcher en fait pour remporter la victoire. Parce que s'ils marchent c'est grâce, c'est en marchant qu'ils vont y arriver. Et aussi le truc qui est plutôt bien c'est que chaque personnage a un but précis et un but différent et c'est intéressant de découvrir tout au long de l'heure. Donc la couverture elle est très belle et elle montre beaucoup d'épreuves du trek. Par exemple là on voit une jeune fille qu'on découvrira au long de l'histoire qu'elle s'appelle Juno qui s'avance vers les épreuves du trek. Donc les cailloux, les montagnes, les sommets enneigés, les forêts. Et aussi le truc qui m'a fait penser c'est que le bleu, la couleur un peu bleutée de la montagne, elle peut faire penser à la mer, ses doigts de bien. C'est un roman de Aurore Gomez. Aurore Gomez est professeure de français depuis plus de dix ans et elle s'est lancée dans l'écriture de livres. On va espérer qu'il y en aura d'autres. Mais celui-là c'est son premier livre qu'elle publie et du coup on l'a lu. On va la rencontrer cette auteure. Donc on pourra lui poser des questions et en savoir un peu plus sur elle parce que pour l'instant du coup elle est pas hyper connue. Je pense qu'elle va l'être parce que vraiment l'écriture est prenante et puis l'histoire est vraiment cool. Donc les thèmes dans ce livre il y aura l'amitié. Alors l'amitié tout simplement parce que tout au long de ce trek elle va rencontrer plein de gens et elle va se lier d'amitié avec eux, elle va apprendre à les connaître un peu plus. Et il y a aussi l'amour. Oui par exemple elle va rencontrer un grand amour. Puis à côté il y aura des couples et puis des couples où il y en a un qui va la tromper, trahir en dragant quelqu'un d'autre et puis il va y avoir des histoires comme ça. L'histoire d'adolescence. Du coup il y a aussi l'adolescence. Parce que tout simplement les personnes qui font le trek ils ont entre 15 et 25 ans donc oui c'est futur adulte, ado, enfin grand ado. Même si pour certains plus de 18 ans on est déjà adulte mais des fois dans sa dette on n'est pas complètement encore adulte. Maintenant on va vous parler un petit peu de l'histoire tout simplement. Donc c'est un narrateur interne. Ça va commencer quand elle va devoir faire à manger. C'est vrai ça qu'on lui dit qu'il n'y a plus rien dans le placard. Donc elle va aller acheter parce que c'est la plus grande. Donc elle va aller dans le supermarché d'à côté, acheter de quoi à manger et elle va y aller à vélo. Et pour le retour il va pleuvoir. Du coup elle va rester un peu dans la superrette parce qu'il pleut trop pour rentrer. Et là elle va tomber sur des papiers, des prospectus pour le trek du Ponewall. C'est un trek qui a lieu tous les deux ans où il faut marcher 1000 km et à la fin elle va se rendre compte qu'en fait on gagne une somme considérable. Donc ça va commencer à l'intéresser. Oui parce qu'en fait sa famille est vraiment très pauvre depuis le décès de leur mère parce qu'on va découvrir comment elle est morte dans le livre. Son père s'est enfermé dans sa tristesse et donc il ne travaille plus. Donc elle a la charge en fait de ses frères et soeurs et disons qu'ils n'ont vraiment plus du tout d'argent. Du coup c'est vraiment compliqué. Et quand elle a vu ces papiers d'inscription et cet argent qu'ils vont potentiellement gagner s'ils gagnent le trek. Elle n'a pas hésité longtemps. Voilà, elle n'a pas hésité longtemps. Du coup elle va s'inscrire. Et du coup tout au long de son périple elle va traverser des forêts, des grandes montagnes rocheuses avec que des cailloux, de la neige. Parce que sur un mont, le mont Albus, il y aura beaucoup d'ail, du vent et il va aussi rencontrer des animaux comme des ours ou aussi des loups. Le trek fait dépasser les épreuves mentales et physiques c'est ça. Donc là c'est un extrait qui va vous montrer pour les épreuves mentales parce que pour les épreuves physiques vous vous donnez tous un peu de ce qui peut se passer. On se fait mal, on tombe, voilà. Elle est sur une sorte de hauteur ouvrant sur des mètres de ville, je craque et fous en larmes. Maintenant on va vous donner notre avis sur le livre. Donc moi je l'ai trouvé vraiment très bien. L'écriture est plutôt facile à lire et plutôt entraînante. Et c'est surtout que le truc bien c'est qu'elle est précise. Donc ça c'est vraiment pour une écriture facile. Vraiment les gens qui cherchent des livres à lire faciles mais précis, il est vraiment super pour ça. C'est vraiment intéressant et puis elle est addictive je pense. Addictive dans le sens qu'on ne peut pas s'en passer mais une fois qu'on l'a commencé... C'est difficile de s'en séparer. Voilà. Et après il y a aussi les personnages. J'ai trouvé vraiment cool que les personnages on ne sache pas tout directement d'eux. C'est à dire qu'on les découvre au fil de l'histoire, on les découvre en même temps que Juno les découvre en fait. Et ça j'ai vraiment apprécié ce côté du livre. Du coup après oui ce livre comme on me disait, une fois qu'on l'a commencé, moi il m'a fallu lire les deux premières pages pour accrocher. Des fois il faut lire le prologue, le premier chapitre, le deuxième. Mais là même en disant les deux premières pages du prologue, je me suis dit il faut que je les lise. Donc le livre est aussi très intéressant puisque déjà il y a plein de suspense donc c'est plutôt cool. Et c'est surtout qu'il a un intérêt pour nous montrer que Juno elle surmonte les épreuves de la vie. Oui c'est ça. Et elle en fait une force. Et c'est pour ça qu'elle s'est inscrite au Trek et c'est pour sauver sa famille de la pauvreté. Et c'est vraiment cool. Moi j'ai vraiment apprécié ça aussi. Puis ça montre qu'on peut s'en sortir. Si on a des difficultés dans notre vie et tout, je ne dis pas que ce sera facile de s'en sortir. Mais si on a l'espoir, si on veut s'en sortir, on peut y arriver je pense. Voilà, comme Juno. Donc c'est un livre que je conseille par exemple pour les gens qui veulent voyager. Bah tout simplement. Oui voilà, s'évader. Dites les filles, comme j'ai lu le livre que je l'ai beaucoup aimé. Est-ce que je peux rajouter quelque chose ? Vas-y vas-y. Alors ceux qui aiment le sport, bah je vous le conseille parce qu'il est vraiment bien. Enfin toutes ces épreuves de marcher, courir, escalader, enfin les remparts aussi traversés, bah je vous le conseille. C'est vrai. Du coup il y a aussi ceux qui ont des problèmes et qui peuvent se dire, qui partent presque en dépression, vous pouvez vous dire, je vais lire ce livre pour essayer d'être comme Judo, avoir le courage de surmonter ces épreuves. Surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner à notre chaîne. Et mettez des commentaires aussi si vous l'avez lu. Et si vous voulez qu'elle en écrive d'autres, ça la motivera peut-être pour en écrire de nouveau. Au revoir. 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 Au revoir.